et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes un petit peu trop haut moi écoutez ça peut aller mais tel n'est pas le sujet de la vidéo voilà du moins que vous allez bien c'est l'essentiel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test alors la vidéo va pas être longue donc je vais faire le crash test de ce masque alors selfie project neon peeling pilote masque faut savoir que j'ai toujours peur des masques pilote moi c'est une heure généralement pour les enlever parce que ça arrache un petit peu la peau de couleur rose voilà bien entendu à la base je vais pas vous mentir aujourd'hui on est vendredi oui je vous filme le choix même que je vais vous poster la vidéo et je ne vais pas vous faire cette vidéo là je voulais faire une vidéo totale de choses en rose voilà pour marquer un petit peu le coup d'octobre rose parce qu'il faut pas oublier que demain demain tout simplement on est octobre rose c'est le mois d'octobre rose et le mois d'octobre rose c'est le mois sensibilisation et la lutte contre le conseil du sein comme vous savez ça devrait avoir une grande place pour tout le monde pas seulement au mois d'octobre mais le mois il est dédié tous les mois tous les mois tous les mois franchement pensez à vérifier tout ce qui se passe de ce côté là voilà si vous avez un doute ou quoi que ce soit il vaut mieux consulter et consulter vaut mieux consulter pour rien que pas consulter et qui puisse avoir quelque chose de grave voilà en tout cas mon soutien à toutes les personnes qui passent ces épreuves là peu importe quel cancer peu importe quelle maladie ou peu importe là je faisais le clin d'oeil par rapport à octobre rose mais j'ai pas pu faire la vidéo peut-être plus tard dans les semaines à venir la semaine à venir je ne sais pas mais voilà je vous expliquez en vlog en tout cas oui parce que vous aurez un vlog dimanche bien entendu il y en a qui doit être qu'on doit être content d'avoir des vlogs assez régulièrement en ce moment je vais garder un petit peu du sujet donc je disais que j'envoie tout mon soutien tout mon amour et tout tout plein de bonnes choses aux personnes qui souffrent de maladies régulièrement de cancer etc là je parle principalement de octobre rose parce que le mois d'octobre c'est le mois d'octobre de la lutte de la prévention voilà tout ce qui concerne ça je ne suis pas trop trop fort sur le sujet je vois ce que je sais c'est que j'envoie beaucoup beaucoup de d'amour aux personnes qui traversent énormément énormément de choses énormément de souffrance énormément voilà vous savez comment je suis donc tout plein d'amour pour vous et justement si dans le cadre de cette lutte et sensibilisation du cancer du sein vous avez vous aussi connu ou un entourage de votre famille ce cancer du sein vous voulez bien si vous voulez justement on en profitera je pourrais faire une vidéo sur vos témoignages donc si vous avez envie envoyez moi sur ma boîte mail de ma chaîne de ma chaîne youtube les expériences que vous avez vécu j'en ferai une vidéo si il y a suffisamment de monde qui en parle les vis une vidéo sur vos témoignages sur votre ressenti vos doutes à ces moments là bon cancer du sein ou peu importe le cancer mais là comme c'était le mois d'octobre ça ça aurait été bien de concorder ça avec avec le mois en fait moi pour vous dire rapidement de mon côté c'est ma tante j'ai une de mes tantes qui je vous parle de personnes que je connais une de mes tantes qui a eu ce fameux cancer du sein qui malheureusement en est en est décédé et je connais une personne aussi de ma famille qui a eu et qui a décidé de se faire retirer du coup les deux seins et qui c'est voilà voilà je rentrerai pas dans les détails de ces personnes là mais je pense que beaucoup de monde dans leur entourage dans vos entourages ont eu des personnes concernées voilà donc le gros gros coeur sur vous beaucoup d'amour et comme je vous ai dit si vous souhaitez en parler même anonymement je peux faire des témoignages anonymes liés à vos témoignages anonymes comme je vous dis dans ma barre d'infos il y a toujours mon adresse mail donc vous pouvez m'envoyer l'e-mail et puis je ferai une vidéo spéciale en lisant vos témoignages vos ressentis dans cette période là voilà si vous si vous voulez du coup voilà j'étais venu vous faire un petit crash test du masque selfie project voilà que j'ai pris chez nose pour 79 centimes comme je disais je voulais faire un total le truc rose mais finalement j'en ai pas eu la force de le faire du coup ça s'est transformé un petit crash test donc petit crash test masque voilà donc c'est pas trop trop écrit appliquer le masque sur le visage nettoyer mon visage il est nettoyé bien évidemment laisser agir 20 30 minutes 20 30 minutes quand même puis retirer doucement et jeter à la poubelle les résidus avec un coton d'eau nettoyer les résidus avec un coton imbibé domicileur ok donc j'arrête de blablater on va se tester ça se tester ça et on verra si déjà il est vraiment néon s'il ne fait pas mal si qu'est-ce qu'il fait quoi en fait tout simplement voilà on y va Niveau d'un ça sent un peu le bonbon Franchement ouais enfin moi je trouve qu'ils sont le bonbon le mien après il y en a qui peuvent sentir le pourri je sais pas dans tout cas les mains sont le bonbon ça donne pas très envie d'aplatir ça sur votre visage Donc souhaitez-moi bonne chance et on y va vous voyez comment c'est tout 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 gluant J'ai essayé d'étaler en couche épaisse pour que ça se décolle correctement au moment venu Par contre il y en a pas beaucoup hein c'est de la ratinerie là donc ça sèche super vite j'ai l'impression mis à part l'odeur du bonbon je devrais vous dire qu'il y a quand même une odeur un peu un peu chimique et je sais qu'il y a des pinceaux spray pour les masques je sais je sais mais bon voilà je n'ai pas le temps de fouiller je n'ai pas le temps de rien je vous le fais comme ça parce que vous savoir que ce montage je vais le monter tout à l'heure et vous l'aurez directement pour aujourd'hui bon voilà on va dire que on va dire que c'est raisonnable je vais pas en mettre plus que ça par contre je ne sais pas s'il ya du menthol dans ce truc parce que je suis sensible je suis sensible au menthol et là je trouve que ça chauffe un petit peu donc je vais je vais quand même essayer de laisser un tout petit peu je pense que c'est l'alcool qui l'alcool qui est en train de chauffer un peu là je sais pas je sais pas j'attends j'essaie de patienter quand même un petit peu en espérant que j'aurai pas la peau toute plus chie a pris ça bon je me laver les doigts je reviens on va attendre 20 minutes je vais pas attendre 30 minutes je vais attendre 20 minutes déjà ça étire déjà bon je vous le dis tout de suite comme ça comme ça je vous j'aurais pensé à vous le dire écoutez je vais annuler la première partie du live de tout à l'heure parce que parce que parce que je préfère me reposer un peu plus on va dire et vous retrouvez un petit peu en meilleure forme dans la partie suivante voilà et et voilà donc je vous retrouverai plus tôt dans la deuxième partie je suis désolé mais la première partie du live est annulée donc il n'y aura pas de live de 17 à 19 heures désolé pour les personnes qui auraient aimé être là mais là pour une fois c'est l'édit vous fait faux bon c'est pas la star parce que la star sera à 18 heures au du lycée mais les dix préfèrent se reposer encore un peu et vous prendre du coup plus tard que que venir et puis voilà mais vous inquiétez pas ça ira c'est juste que voilà il y a une dizaine de minutes qui est passé voilà c'est de plus en plus dur j'ai pas encore fait le test ultime pour voir s'il est vraiment vraiment néon on va tester ça je vais baisser la ring light je pense pas qu'ils sont que ça soit vraiment néon j'ai plus impression que c'est un rose festif donc on est à tout Est-ce qu'il y a un néon ? Je trouve pas, attendez je vais tout éteindre et je viendrai dans le noir Bon c'est bien ce que je pensais c'est un néon t'as peur quoi on va dire que c'est plus du fluo que du néon voyez ça commence à faire des petites des petites croûtes qui a peur pour les dire encore une fois j'aime bien parce qu'il y a ma carrière chérie la débatte que j'ai dit qui a peur pour moi le vœu d'un match elle lève le dos parce qu'elle avait peur pour moi aussi j'aime trop cette interaction avec vous comme ça j'envoie donc je laisse sécher c'est tout moche en tout cas je pelle On laisse encore sécher on est à presque une vingtaine de minutes et vous voyez je suis complètement figé dès que j'ai fait comme ça tout s'étire bon on arrive au bout d'une vingtaine de minutes et du coup on va s'enlever ça ici ça va pour le moment ça quelques petits points noirs qui se sont fait la malle avec en celui là il est pas sec pour tant que j'ai laissé une vingtaine de minutes franchement ça va voilà pour le moment ça va je dis à j'ai déjà connu connu pire il y a toujours des endroits où c'est pas c'est pas sec en fait mais ça s'enlève quand même et ici par contre je sais pas j'en ai mis dans les sources s'ils sont fait respirer cheveux bon le masque a rien fait de spécial à la peau la peau elle est juste fraîche rafraîchie mais je la sens pas plus douce elle est juste fraîche bon j'irai enlevé tous les petits oui oui là après un voilà du coup je trouve pas qu'elle ait fait quelque chose de spécial juste que ma peau elle est fraîche peut-être qu'elle rafraîchie je ne sais pas trop à quoi il a servi à part de rafraîchir un petit peu comme je vous dis parce que ça fait du bien c'est tout frais bon même si on n'a pas besoin d'avoir froid en cette période mais c'est vrai c'est c'est tout rafraîchi voilà donc néon il n'était pas néon par contre il fait pas mal il fait pas mal hein j'en ai déjà connu des pilofs beaucoup plus pire il colle au doigt quand tu l'appliques mais après quand tu le retires tu vois c'est plutôt facile au début il y avait une sensation de picotement parce qu'il y a de l'alcool dedans au début ça brûlait un petit peu je pensais que c'était je pensais que c'était moi enfin que c'est que ça allait durer que ça allait me brûler pendant longtemps mais finalement non et vraiment j'ai la peau toute fraîche mais pas douce fraîche mais pas douce voilà donc voilà c'était tout pour ça un petit crash test pour faire une petite vidéo rapidement en ce vendredi j'essaie de garder mes 3 mes 3 jours de poste pour vous j'espère que vous appréciez parce que comme je vous ai dit de toute manière les vidéos vont pas tourner qu'au hall maintenant ça va tourner un peu avec de tout j'espère que vous continuez à apprécier mon contenu voilà comme je vous ai dit pas de live première partie de 17h à 19h je vous retrouverai plutôt dans la deuxième partie voilà donc j'espère que vous saurez au rendez-vous si vous le pouvez bien entendu je suis une force personne il faut venir si vous avez du temps si voilà si vous en avez envie voilà pas pas d'obligation voilà vous savez il n'y a pas de pression avec les 10h vous venez quand vous pouvez quand vous voulez voilà je vous retrouve pour ceux qui viendront dans la deuxième partie du live car encore une fois pas de première partie et j'en suis désolé mais je sais que j'ai besoin de me reposer beaucoup du coup je vais aller me reposer là et on se retrouve dans la deuxième partie plus tard j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi ça me fait toujours plaisir quand il s'agit de faire des vidéos pour vous cette petite vidéo est terminée moi quant à moi je fais à tous et à toutes des tricots bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye